Bienvenue à toutes et à tous l'information du Grand Lille c'est tout de suite on commence avec vos prévisions météo tout d'abord en ce mercredi avec de nouvelles dégradations et de la grisaille mais les daverses bien présentes durant toute la journée et si hier les éclaircies ont apporté une luminosité qui manquait depuis quelques jours vous l'aurez remarqué les températures elles continuaient à baisser et ce mercredi et bien c'est tout l'inverse avec une hausse des températures cette fois malgré le ciel gris Comptez 10 degrés à Dunkerque et à Lille pour les maximums aux meilleurs de la journée 11 degrés en moyenne à Saint-Omer, Calais et Boulogne vos prévisions météorologiques complètes ce sera bien sûr tout de suite après cette édition Le maire de Roubaix Guillaume Delbar veut une ville plus saine face à la recrudescence d'actes violents et bien la ville comme elle l'avait promis va équiper la police municipale dès mars prochain d'armes létales Les policiers suivront une formation théorique et pratique pour apprendre à utiliser une arme à feu il y aura également un test psychologique Par ailleurs depuis le 1er janvier 2018 la commune de Roubaix est la première à avoir mis en place un système de vidéo verbalisation Filmé avec un téléphone au volant ou en train de se stationner sur un espace non autorisé les caméras ont permis d'envoyer 900 vidéo verbalisation Selon la mairie c'est un succès comme l'affirme Guillaume Delbar Quant à l'arme à feu qui sera mis à la disposition des policiers municipaux Je vous propose d'écouter tout de suite Dominique Polo il est en charge de ce programme La police municipale intervient donc plus en plus d'opérations de tout type et effectivement il paraissait assez naturel à ne pas avoir équipé la police municipale de caméras individuelles De l'offreur de balles de défense de taser donc le pistolet à impulsion électrique de passer à l'arme létale Dans le cadre de ses missions quotidiennes La formation se fera directement au centre national de la fonction publique avec une formation théorique, une formation pratique et également un examen psychologique pour l'ensemble des agents Il y aura également une formation complémentaire en interne et avec l'intermédiaire aussi de la police et avec l'aide de la police nationale puisqu'on a mis en place également une convention avec la police nationale Avis aux amateurs de balade à deux roues ce jeudi de 16h à 19h au local de l'association Lille Sud Insertion Vous retrouverez une grande vente de vélos solidaires Les engins ont été récupérés et réparés par l'atelier d'insertion professionnelle de l'association C'est un lieu de vie à côté du tripostal à Lille où des personnes éloignées de l'emploi peuvent remettre un pied dans le monde du travail à travers cette activité Concernant les tarifs, les vélos seront revendus entre 40 et 90 euros Avis aux personnes intéressées, il faudra faire vite, il n'y en a qu'une petite cinquantaine à disposition Les bénéfices quant à eux seront remis à l'association pour lui permettre d'acheter de nouveaux outils et de continuer sa mission de réinsertion Je propose d'écouter l'un des représentants de ce programme Là on a travaillé depuis deux semaines, deux petites semaines Et vous avez un exemple là, vous avez un vélo, un ancien vélo de facteur Où on permet de déjà voir comment ça marche au niveau du cadre, si le cadre n'est pas plié Avec un outil spécial qui s'appelle un marbre pour voir si le cadre n'est pas plié ou la fourche Et après, suivant les composants qu'on a, on change plus ou moins les pièces Si les pièces sont en bonneton, on ne change pas, si les pièces sont rouillées ou cassées, on change Par exemple, ce vélo-là, il coûte combien ? Là, il va être vendu dans les 90 euros Parce que là, tout montait, pour l'instant, il va encore monter Mais quand il sera monté complètement, il faut compter 90 euros La 34e campagne d'hiver des Restos du Coeur est lancée depuis le 27 novembre jusqu'au 15 mars Elle va permettre de distribuer 130 millions de repas partout en France A l'homme, une quarantaine de bénévoles assurent dans cette antenne Trois distributions de denrées alimentaires hebdomadaires Et c'est jusqu'à 200 familles qui viennent se réapprovisionner une fois par semaine Avec des produits achetés par l'association ou encore issus de la ramasse et des collectes Idil Gunay s'est rendu sur place, tout de suite, son reportage Cela fait trois ans que Jean-Michel Pousse, chaque semaine, la porte des Restos du Coeur Depuis qu'il est en invalidité, ce père de trois enfants ne parvient pas à joindre les deux bouts Alors venir au Restos du Coeur, c'est un vrai coup de pouce dans son quotidien Financièrement, en invalidité, on touchait vraiment le minimum Donc pour payer les factures et nourrir les enfants, on ne s'en sortait plus du tout Une fois les factures toutes payées, il nous reste à peine 7 euros pour vivre C'est un grand souffle pour nourrir les enfants Même pour nous, financièrement, c'est vrai que ça nous permet de pouvoir payer les autres factures Pour pouvoir nourrir correctement Et ça permet d'être accueilli et d'être reçu avec le sourire Donc c'est vrai que ça fait du bien Et c'est justement ce côté relationnel qui encourage les bénévoles à assurer ces distributions Ici, à l'homme, ils sont une quarantaine Depuis 5 ans, Nadine distribue les petites douceurs, comme elle dit Les viennoiseries, les beignets, les pâtisseries Issues de la ramasse effectuée dans les grandes surfaces On essaye d'offrir d'ailleurs toute l'aide alimentaire Et puis aussi un peu de sourire, un peu de contact Parce que là, ça fait 5 ans, on rencontre les mêmes personnes On se connaît, ça crée des liens Franchement, moi ça m'apporte beaucoup J'espère apporter aussi aux bénéficiaires un petit peu de petits contacts Je suis là, je me lève à 7h le matin que je pourrais dormir jusqu'à 9h Mais bon, mais ça me plaît De plus en plus, l'action des Restos du Coeur ne se limite pas à la distribution de denrées alimentaires Des missions désormais plus larges pour ne pas se contenter d'assister un public fragile Mais pour encourager l'insertion sociale et professionnelle Ce qui est important, c'est aussi le contact de ces personnes Qui sont souvent seules, isolées, chez elles Et qui viennent ici rencontrer des gens, parler, échanger Essayer de résoudre leurs difficultés administratives ou autres Voir rechercher un emploi, on les aide, on les accompagne dans la recherche d'emploi Ça c'est important Et on fait toute une série d'autres actions que l'aide alimentaire De plus en plus, on essaye pour que les gens s'en sortent On en a un certain nombre qui chaque année retrouvent un travail Ils sont contents de revenir après nous dire bonjour avec leur emploi C'est bien, pour nous c'est une grande satisfaction A l'homme, l'accompagnement social et les distributions alimentaires Concernent près de 200 familles cette année Un chiffre qui a grimpé de plus de 30% par rapport à l'hiver dernier Voilà c'est la fin de cette édition Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis Restez avec nous, l'information continue avec tout de suite Après le jingle, vos prévisions météorologiques Quant à nous, on se retrouve d'ici un prochain quart d'heure Pour un nouveau flash avec de nouveaux titres